Aujourd'hui, j'ai laissé plus de 35 000 euros d'indemnités que je n'ai pas prises. Alors quand je vois qu'ils veulent augmenter les indemnités, sincèrement, moi je fais ça par amour et par passion. Oui, les maires ruraux, qui dans les campagnes de France sont bien souvent tout à la fois policiers, médecins, urbanistes, jardiniers, assistants sociaux, seront rétribués aussi à leur juste niveau d'engagement. Et nous l'assumons, entre autres choses. Je veux le dire ici parce que c'est une première. Aujourd'hui, j'ai laissé plus de 35 000 euros d'indemnités que je n'ai pas prises. Alors quand je vois qu'ils veulent augmenter les indemnités, sincèrement, moi je fais ça par amour et par passion. Si je n'ai pas gagné ma vie auparavant, j'ai 66 ans, par 20 ans de salariat et 20 ans d'être à mon compte, je ne sais pas si je suis digne d'être maire. C'est pas les 173 décisions, des statuts, des indemnités qui sont importantes, non. Moi je veux que quand mes concitoyens m'interpellent sur un sujet, je ne veux pas dire « c'est pas moi la compétence, c'est les autres », je veux être responsable. Et je souhaite vraiment qu'on me donne les compétences du quotidien de toute façon que je puisse travailler et que mes concitoyens peuvent compter sur moi du résultat. C'est ce que je dis fréquemment chez nous, dans notre commune rurale, allons-les à l'Abbaye. On dit ce que l'on fait et on fait ce que l'on dit. Et le résultat, eh bien je pense qu'il est là. Moi c'est toutes les inégalités, si vous voulez, qui me déplaisent, l'exemplarité de nos anciens présidents, de nos anciens premiers ministres qui bénéficient de privilèges. Comment voulez-vous que la classe du quotidien, que ceux qui font 20 kilomètres d'un côté le matin pour aller au travail, que le mari en fait 30 de l'autre côté pour le SMIG, si vous voulez ? Non, je les comprends, qu'ils ont besoin de résultats rapidement, bien sûr. On n'a pas les richesses nécessaires. Mais il faudrait déjà que les élus montrent l'exemplarité. Supprimons les privilèges, diminuons. On n'entend plus parler ça. Un tiers des députés, un tiers des sénateurs. On pourrait en avoir moins. Et je pense que déjà ça, ça permettrait à des gens qui ont des petits moyens de commencer à réécouter les politiques. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, bon nombre ne veulent même plus les écouter. Vous savez, moi être maire, c'est presque un sincère dose. J'y passe tout mon temps. J'adore. Et je dis souvent aux personnes que je rencontre, je me demande même si je ne suis pas égoïste. Parce que rien que de voir le visage des autres sourire, etc. Et par le fait qu'on ait fait quelque chose, moi ça me rend mille fois plus heureux. Donc c'est ça l'important pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada